Bonjour et bienvenue à tous dans ce premier épisode de Serial Killer Et pour ce premier épisode, je vous ai concocté un truc comme on dit At the little onion Aujourd'hui, pour ce premier épisode de Serial Killer, nous allons parler de Dr... Non ! Non ! Non ! Non ! Ok, je recommence Bonjour à tous, je suis Venom Pour ce premier épisode de Serial Killer, on va parler de... Dead Like Me ! Sous-titrage ST' 501 Et voilà, donc, aujourd'hui on va parler de Dead Like Me Comme je vous l'ai dit, alors Dead Like Me, c'est une série commencée en 2003 Crée par Brian Feller Qui est aussi le créateur de Pushing Daisies Et dernièrement de Hannibal Qu'on a pu voir aussi, juste pour vous donner ses qualités de scénariste Il a été scénariste pour Star Trek Deep Space Nine, Star Trek Voyager et Heroes Rien que ça, hein ? C'est du petit, hein, du petit, 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 voilà Bref, dans les rôles principaux, on peut retrouver des gens pas connus Et quelques gens connus, mais surtout des gens pas connus On retrouve, bah, dans le rôle principal Hélène Me... Hélène Meuse... Hélène Mousse... Hélène Mousse au chocolat... Hélène Moussaka... Hélène Moute... Hélène Moute... On retrouve Hélène, dans le rôle de Georgia, George Lass Qui est l'héroïne, voilà, vous comprendrez plus tard, je vous expliquerai Qu'on a pu voir dernièrement jouer dans Hannibal Dans le rôle d'une certaine George Lass Enfin, d'une certaine Georgia, quelque chose, je ne sais plus exactement Enfin, voilà, son personnage qui, plusieurs mois, n'est pas du tout tiré de Dead Like Me, hein Voilà On retrouve aussi Mandy Patinkin Dans le rôle, bien, de Ruben Qui est appelé Rube par les autres Voilà, j'allais faire un petit spoiler, mais non Qu'on a pu voir, bah, récemment, dans des petites séries, hein Voilà, Homelands, Esprit Criminel Que des petits trucs Encore une fois, tout petit, hein Je sais pas grand chose On a aussi Callum Bluff, dans le rôle de Mason Ah, 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 ah Mason, 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 Mason Euh, bah, Callum Bluff, qu'on a pu voir jouer dans, lui aussi, des toutes petites séries Dans, genre, Smallville, hein, tu vois, voilà Small, petit, euh, voilà Euh, The Sarah Jane's Adventures Et The Tudors Encore une fois, que des petits trucs Et puis, finalement, Jasmine Guy Jasmine Guy Putain, ça commence Jasmine Guy Qui joue le rôle de Roxane Roxy Arven, mais ça va Qu'on a pu voir, dernièrement, dans Vampire Diaries Déjà, je ne ferai aucun commentaire suite à ces images Comment ça m'emmerdez C'est... Pfff Ah, putain Ah, non, mais sérieux Et, finalement Rebecca Gayheart Dans le rôle de Betty Romer Qui a joué, bah, elle, par contre Elle a joué dans quasiment rien Parce qu'elle a joué que dans des teen movies Genre Scream 2 Urban Legend 1 et 2 Voilà Pas grande chose Donc, l'histoire Eh bien, elle se concentre autour Surtout de George Lass Qui est, bah, cette jeune fille de 18 ans Qui ne fait plus rien de sa vie Depuis qu'elle a quitté la fac Et, voilà Je passe ma journée à dormir Quoi ? Pourquoi vous me regardez comme ça ? Qu'est-ce que j'ai ? J'ai un truc sur le visage Non Donc, sous l'impression de sa mère Bah, elle va Elle va aller chercher un emploi Chez Happy Time Une boîte d'entreprise Une... C'est une boîte de... De... Enfin, vous m'avez compris Hein, des Temp Des... Je sais plus le nom en français Enfin, c'est des Temp Et... Et, bah, pour le coup Elle va être embauchée Pour le premier coup Directement Genre, elle va à un entretien d'embauche Elle est prise direct J'aimerais que ma vie soit aussi facile Enfin, voilà Mais, elle aura un peu moins de chance Quand même Quand, pendant sa pause déjeuner Elle sera... Pulvérisée Par la lunette des toilettes De la station Mir Rien que ça D'ailleurs, c'est une scène Qui est très drôle Qui donne... Ils disent que votre vie toute la vie Flashe en front de vos yeux Le moment avant que tu m'aimes Ça peut être vrai Si vous êtes terminale Ou que votre parachute n'a pas ouvert Mais si la mort te déjeuner L'unique chose Que vous aurez le temps de penser C'est... Oh, merde Oh, c'était tellement drôle Vous aussi vous sentez que Que ça a été tourné à l'arrache Mais c'est pas grave Pour le coup On va se rendre compte Qu'en fait, elle n'est pas morte Elle même va se rendre compte Qu'elle n'est pas morte Elle est devenue une entre deux Une personne qui n'est ni morte Ni vivante C'est donc un chat de Schrödinger Et... Son but à elle Ça va être en fait De récupérer l'âme Des vivants Juste avant leur mort Juste avant qu'ils ne meurent Soit par... Donc il y a plein de services Et elle, elle va être dans le service Des accidents Des accidents graves Un truc du genre Qui souvent sont provoqués Par les Gravelings Les sépulcreux Sépulcreux qui sont des espèces Bah de... Je n'ai pas envie de dire De grands méchants Mais voilà Ils font la balance C'est eux qui causent les incidents Et puis les... Les entre deux Les... Les Reapers Voilà Souvenirs des noms C'est bien aussi Vous en rendrez compte plus tard Les Reapers Les... Je ne sais plus comment ils les appellent Enfin voilà Eux leur boulot Ca va être de retirer L'âme des vivants Juste avant qu'ils meurent Pour pouvoir les emmener Vers leur nouveau lieu d'habitation Qu'on ne sait pas où que c'est Voilà Et donc ça C'est l'histoire Et... Bah c'est déjà pas mal Donc Dead Like Me Qu'est-ce que je peux vous dire dessus ? Et bien c'est une série Qui est très 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 bien Pour le coup Pour le coup cette série Donc je vous parlais des acteurs tout à l'heure J'en ai omis un Exprès Puisque c'est un personnage Qui arrive en milieu de saison 1 Il s'agit du personnage de Daisy Adair Et puisque en fait Dans l'épisode 5 A la fin de l'épisode 5 De la saison 1 Rebecca Gayheart Donc qui joue le rôle de Betty Va partir Donc apparemment Il y a eu un truc avec son contrat Ou je ne sais quoi Elle a voulu partir Ce qui fait que A la place Ils ont embauché une autre actrice Qui s'appelle Laura Harris Dans le rôle de Daisy Adair Donc Laura Harris On a pu l'avoir dans quelques séries Donc The Faculty Et dans quelques épisodes De séries autres Mais jamais des gros gros rôles Et là Elle a eu Je pense que ça doit être Le plus gros rôle de sa carrière Le rôle de Daisy Adair Alors Pour le coup La série Est vraiment Comme je vous le disais Elle est vraiment Super géniale C'est vraiment une des meilleures séries Qui existe Elle fait partie de mon top 10 Top 10 Qui ressemble plutôt A un top 50 Mais elle fait partie De mon top 10 quand même Et Bah il y a plein Il y a tellement de choses A dire sur cette série On va commencer Par le commencement On va commencer Par les personnages Les personnages Qui sont très vivants C'est à dire C'est pas comme dans certaines séries Des grosses caricatures Toutes pourries du cul Qui Voilà C'est le personnage Rigolo une fois Et puis Puis on le voit Dans tous les épisodes Et puis c'est toujours Le même personnage Et puis voilà Non là c'est vraiment Tous les personnages Sont recherchés Même les personnages secondaires Enfin presque tous Heureusement Il y en a certains Qui sont pas recherchés Plus que ça Heureusement Mais Voilà Ils sont tous recherchés Ils ont tous Une belle évolution Dans la série Que ce soit Bah Mason Par exemple Mason le british Sex, drugs, rock'n'roll Qui Qui va Bah tomber amoureux De Daisy Et qui va Qui va essayer de changer Pour elle Il va essayer d'arrêter de boire Il va arrêter de se droguer Il va Voilà C'est quand même très beau Il y a Daisy Qui commence la série En étant une grosse bimbo blonde Bien Bien dégénérée Et qui au final Qui au final Va Va devenir un peu plus mature Un peu plus intelligente Et va Elle aussi tomber amoureuse de Mason Même si L'espèce J'allais dire Le triangle amoureux Non Même si Il va y avoir Une espèce de cercle vicieux De je t'aime moi non plus Mais c'est C'est vraiment bien Voilà Bah sinon 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 Comme je le disais Dans la vidéo sans spoil Que vous pouvez voir juste ici La série aborde Des thèmes Des thèmes Qui sont quand même Assez Assez recherchés Qui ont été lancés Bah depuis Depuis l'épisode 1 Alors Les thèmes Qui sont Qui sont bien sûr Mis en avant Ça va être les thèmes Un peu Principaux Entre guillemets Principaux 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 Ça va être Bah la vie La mort De concepts Qui sont antinomiques Et qui pourtant Vont ensemble Le travail Les responsabilités Eux par contre Ils n'ont pas du tout Ni antinomiques Ils vont très 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 bien ensemble Et bien entendu La famille La famille Que ce soit de sang Ou la famille Bah de coeur Un peu la famille Qu'on choisit Donc tout ce qui est Des amis Même au travail Au final Et voilà Donc la série Se concentre Sur beaucoup de choses La vie après la mort Que ce soit pour les vivants Comme pour les morts Donc on va avoir On va avoir ce côté Qu'est-ce qui se passe Après la mort Donc ça va être du côté Bah de De George Qui va devoir Faire le deuil De son ancienne vie Et qui va devoir Réapprendre à vivre En étant quelqu'un d'autre Autant que la famille Les parents De George Et sa soeur Reggie Reggie qui est d'ailleurs Un personnage génial Qui dans la série Va se faire un arbre Entièrement décoré De lunettes de toilette J'ai jamais vu ça C'est absolument génial Comme concept C'est moi aussi Je veux mon arbre de toilette C'est un arbre de toilette Tu montes sur une branche Tu te mets sur le siège Et puis voilà Tu fais caca Voilà Non Évitez Ne faites pas ça Chez vous les enfants Voilà La vie après la mort Qui pour le coup Pour le coup C'est un des thèmes Les plus importants On va avoir aussi Comme je vous disais Les responsabilités Que ce soit dans le travail Ou dans la vie Tous les jours George commence la série Quasiment tous les personnages Commencent la série En tant qu'un peu Ado Attardé Vraiment voilà Les gens Qui sortent de la puberté Qui savent pas Ce que c'est que les responsabilités De toute façon C'est quasiment dit Dans l'épisode 1 Et ils vont devoir Accepter leurs responsabilités Et devenir plus adultes Et je trouve ça Beaucoup Beaucoup plus intéressant Que d'avoir des personnages Qui sont déjà adultes Et qui Qui justement Ont déjà toute leur responsabilité Sur les épaules Voilà Les personnages Un peu comme 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 dans Breaking Bad Walter White Voilà Walter White de Breaking Bad Je suis désolé J'ai eu un blanc C'est C'est une des choses Les plus Les plus recherchées Dans cette série là C'est tout le côté Maintenant il faut faire face A tes responsabilités Il faut vraiment apprendre Apprendre à être responsable Et d'ailleurs C'est très bien Très bien fait Dans l'épisode 2 De la saison 1 Puisque Dans cet épisode George reste à se morfondre Pendant tout un moment Ma vie elle est trop nulle Et puis je suis mort Et elle refuse Elle refuse D'accepter son statut De Grim Reaper Et bah elle va se rendre compte Qu'elle l'accepte ou pas Les gens vont mourir Et bah si elle vient pas Enlever Si elle vient pas Prendre leur âme Bah ce qui va se passer C'est que bah les gens Ils vont Les gens ils vont mourir Ils vont rester morts à l'intérieur Ils vont rester coincés Dans leur corps mort Et ça a pas l'air d'être Une sensation très 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 agréable Donc un autre des grands thèmes De la série C'est l'indépendance L'indépendance Parce que George aura toujours vécu Aux côtés de ses parents Elle aura toujours vécu Au crochet de ses parents même J'oserais dire Et elle va devoir Après sa mort Se débrouiller toute seule Pour tout d'ailleurs Parce que Rube Qui est un peu le papa Il a le rôle du papa Dans la série Du mentor spirituel aussi Ne va pas forcément l'aider Et ça va donner des situations Très très sympa Où George devra se démerder Tout seul Et voilà Ça va de pair Avec un autre thème Qui est les relations Avec les autres Donc voilà Autant au sein du groupe Du groupe des faucheurs Voilà j'ai retrouvé Le nom c'est bien Autant au sein du groupe Des faucheurs Que au sein de la communauté De la communauté mondiale Puisqu'au final Au final Elle va quand même Se faire des amis Avoir des relations Avec des connards Mais avoir des relations Quand même Et voilà Ça va être Il y a cet épisode Dans la saison 1 Avec le Le Je n'ai pas envie de dire Le psychopathe Il est Je ne sais plus Je vous mettrai le nom Là De ce qu'il a Sinon il y a Les épisodes avec Trip Trip qui est Qui est un personnage Que elle Elle adore Elle l'aime Elle tombe amoureuse de lui C'est son premier amour Et puis Dans le deuxième épisode Où il se voit Ils vont faire l'amour Et puis Je vais dire ça grossièrement Mais il va la baiser Il va la larguer Il va même pas la larguer C'est tout simplement Il va la baiser Et puis il va se casser Sans jamais la rappeler Quel gros enfoiré Ce mec C'est un dieu pour nous tous Et puis finalement Le dernier Le dernier thème Le dernier thème bien abordé C'est la double vie En fait Vie privée Vie professionnelle Alors Dans notre monde A nous Dans la réalité Comme on dit Enfin quoi que Est-ce que c'est la réalité Est-ce qu'on ne serait pas Dans la matrice Dans la réalité Ça se concentre Sur vie privée Vie professionnelle Voilà Tout ce qui fait partie De votre vie privée Vous le ramenez pas au boulot Tout ce qui fait partie De votre boulot Vous le ramenez pas à la maison C'est normal Dans cette série C'est dramatisé Au possible Puisque Ça va être Ça va être symbolisé Par la vie De Milly Donc qui va être La personne qui travaille Chez Happy Time Et la vie de George Qui est la faucheuse Et qui Qui a ses activités De faucheuse Et ses amis Et justement Ce qui est bien C'est que Tout ce qui fait partie De la vie de faucheuse Elle ne va pas le ramener Chez Happy Time Et tout ce qui fait partie De Happy Time Elle ne va pas le ramener Chez les faucheurs Donc il y a Donc il y a toute cette identité Double vie Qui là pour le coup Est extrémisée Mais qui représente Enfin qui est une très belle image Une très belle métaphore Du propos Voulu par les scénaristes Mais alors le thème Le plus intéressant Celui qui est le plus évoqué Et qui va durer Il va durer Sur les deux saisons En fait Ça va être Ça va être le deuil Le deuil Autant pour les Pour la personne Qui le Pour la personne qui est morte Que pour la personne Qui reste en fait C'est à dire Il va y avoir Un double sens A ce deuil On va voir Déjà du côté des parents Du côté des gens qui restent Qu'est-ce que c'est De vivre après la mort De quelqu'un Qu'est-ce que c'est De vivre surtout Après la mort d'un enfant Comment faire son deuil Et comment est-ce qu'on Comment est-ce qu'on se supporte Et comment est-ce qu'on vit Après la mort Ça déjà C'est très intéressant C'est très bien fait Dans une série normale Ça aurait pris Peut-être Un quart de saison Ça aurait pas été Une saison complète Largement pas Ça aurait été Au maximum 5-6 épisodes Et puis au final Il serait passé autre chose Alors que là Ça dure sur les deux saisons Alors je veux bien comprendre Que ce soit le pitch De la série Mais il y a d'autres séries Comme ça Où c'est moins bien exploité Des séries de Brian Feller Je ne pense pas du tout A Pushing Days Et bien entendu Bah le Le côté Deuil De la personne En elle-même Qui va devoir Accepter que son ancienne vie Est finie Et qu'elle doit en débuter Une nouvelle Alors c'est pareil C'est une très très belle métaphore Sur Bah sur la La fin de vie Entre guillemets Voilà Quand vous faites Des gros changements Dans votre vie Vous Vous changez de personnalité Voilà Vous n'êtes plus la même personne Que vous étiez avant Et vous passez obligatoirement Par une période de deuil Une période de deuil De qui vous étiez avant Pour accepter la nouvelle personne Que vous êtes Et c'est ce que va faire C'est ce que va faire Va faire George En passant En passant Bah toutes ces Toutes ces étapes du deuil Pour au final Alors là ça dure beaucoup moins longtemps Pour elle Puisqu'elle va finir par accepter Sa nouvelle vie Au début de la saison 2 A fin fin de la saison 1 Le dernier épisode Ça va être un peu Le deuil final Et le début de la saison 2 Ça va être Voilà Je suis heureux Je suis Millie Je ne suis plus genre Je suis Millie Et je trouve ça très intéressant Très bien amené Ça Il y a toute une saison Pour se concentrer là dessus Je sais pas Je sais pas comment ça a été écrit Mais ça a été écrit Vraiment avec génie Et dommage Dommage que la série Dommage qu'il y a eu quelques petits soucis Dans la série Voilà alors Outre les thèmes Il y a aussi des concepts Il y a aussi des concepts De l'épisode Mais j'en ai noté quelques-uns Sur une feuille Que vous ne voyez pas Qui est posée sur mes genoux Et non Je ne vous montrerai pas mes genoux Parce que je suis tout nu Donc voilà Les épisodes que j'ai noté Bah ça va surtout être L'épisode 10 de la saison 1 Qui est un épisode Qui me fait beaucoup rire A chaque fois que je le vois C'est un épisode Où tout simplement Bah ils vont récupérer C'est l'âme D'une millionnaire Millionaire D'une riche En soi Et pour le coup Ils vont Ils vont Daisy Ils vont pousser George et Mason A escroquer Le fils de la personne Qu'ils ont récupéré Et c'est très drôle Puisque c'est des sortes De fantômes C'est des sortes De voilà Ils sont morts Voilà C'est le chat de Schrödinger Ils sont Ils sont morts Mais ils sont toujours vivants Et au final Ils vont se faire passer Pour des fantômes Ils vont en gros Piéger la maison Daisy va se repasser Pour une médium J'ai trouvé cet épisode génial Il y a aussi l'épisode 13 De la saison 1 Qui est l'épisode d'Halloween L'épisode où Voilà On apprend qu'à Halloween La mort fait une pause Et elle ne prend pas Les âmes des vivants Et il y a une croyance Générale Chez les Chez les Les Grim Reapers Comme quoi À Halloween Les gens peuvent voir Notre vrai visage Et donc Ils portent des masques Enfin C'est totalement ridicule Et surtout Bah C'est le jour de repos Des sépulcreux Et donc Des Grim Reapers aussi Et quand ils se disent Ça y est On a la journée pour nous On va se branler Les testicouilles Tranquillement Roub arrive En leur disant Non Aujourd'hui on va faire Le classement De tous les morts Que vous avez récolté Pendant l'année Donc ça fait au moins 364 morts Par personne Imaginez La douleur Et voilà Et ce qui est bien C'est que Il y a justement Toute une étude Sur la Sur la mort Déjà Et sur Le comportement des gens Face à la mort Et c'est surtout Moi ce que je retiens C'est le La phrase de Daisy Parce que C'est trié Par personne Âge Cause de la mort Et dernière pensée Et la dernière pensée De Daisy C'est Pourquoi est-ce que Personne ne m'a jamais aimé J'ai trouvé ça Tellement génial C'est déjà Ça sert le propos Du changement De l'évolution Du personnage Mais en plus Ça rentre dans le cadre Du concept Et de l'étude Des personnages C'est Absolument Immense C'est un truc Absolument immense Alors il y a d'autres épisodes Que j'ai noté Il y a l'épisode 12 De la saison 2 Oui je fais un gros bond En avant Et je vous emmerde L'épisode 12 De la saison 2 Où George Doit aller dans un hôpital Récupérer l'âme D'une patiente Qui souffre d'Alzheimer Et alors Cet épisode Pourrait ne pas être intéressant C'est un épisode Assez lambda Mais moi c'est surtout Tout ce qui est tenté Pendant l'épisode Qui est génial On dirait un essai En fait Une sorte d'essai littéraire Sur Comment est-ce que Je pourrais expliquer La mort A quelqu'un Qui ne connait pas Ce concept Puisque la personne La vieille dame Souffre d'Alzheimer Et donc Ne sait pas Ce que c'est que la mort Elle n'en a aucune idée Elle n'est pas capable De s'en souvenir Et à chaque fois Qu'il lui explique Qu'elle l'oublie aussitôt Elle ne le comprend pas Je trouve ça absolument génial C'est une sorte d'essai Des scénaristes Sur Voilà Comment est-ce qu'on expliquerait La mort à quelqu'un Qui ne le comprend pas Quelqu'un qui ne le connait pas C'est Absolument fabuleux C'est un des meilleurs épisodes De la série C'est un de mes épisodes Favoris Et d'ailleurs En parlant de mes épisodes Favoris Il y a le dernier épisode De la série Qui est mon préféré Qui pourtant Ça présageait Quelque chose de bon Moi je m'attendais A une suite A voir vraiment Quelque chose de Voilà Un peu plus dark Et au final non Parce que la série S'est arrêtée là Il s'agit du dernier épisode L'épisode 15 De la saison 2 Qui est sur Halloween Où tout simplement Les faucheurs Doivent récupérer Les âmes Les âmes de personnes De personnes Juste avant Qu'ils ne soient tués Avant un serial killer Et à chaque fois On avait On avait toujours Dans la série On avait des causes On avait Voilà Ça explosait C'était une explosion C'était Il mourait Parce qu'il y avait Un mec Il y avait une vitre Qui tombait Il y avait Quelqu'un qui s'arrêtait En plein milieu D'une voire Là j'invente un peu Ami Voilà C'était toujours Des causes Plus ou moins naturelles Et là C'est un serial killer Et j'ai trouvé ça Tellement Absolument génial Ça fait un peu Un peu Bah voilà C'est un épisode concept Et ça donne Un cachet en plus A la série Donc ce qui est Très intéressant aussi Dans cette série Outre les épisodes C'est un espèce De concept Une sorte de théorème Que j'ai vu Peut-être que c'est moi Qui me l'imagine Mais pour moi Pour moi C'était l'intention Des réalisateurs Ou des scénaristes Enfin C'est l'intention De la série En fait C'est d'avoir Une sorte de théorème De la balance C'est à dire Que d'un côté On a les Gravelings Les sépulcreux Qui sont là Pour mettre le chaos Pour tuer des gens Tout ça Et de l'autre côté On a les Reapers Les Fauchers Qui sont là Pour un peu Rétablir l'ordre En fait Empêcher aux humains De souffrir Retirer leur âme Pour qu'ils puissent Aller au paradis Ou en enfer On ne sait où On ne le saura jamais Et je trouve Que cette théorie Est vachement intéressante C'est un peu Pour construire Tu dois détruire Et pour détruire Tu dois construire Il ne peut pas y avoir De bien sans mal Il ne peut pas y avoir De mal sans bien Je trouve ça absolument génial C'est vraiment Dans la série C'est vraiment Très très bien illustré Même si on aurait aimé Qu'il y ait Un petit peu plus Enfin moi J'aurais aimé personnellement Qu'il y ait un petit peu plus De choses là dessus Mais bon Malheureusement C'est pas Voilà C'est pas forcément Très très bien fait Mais C'est quand même Présent C'est déjà pas mal Donc voilà Un des points négatifs De la série Que j'aurais Que j'aurais à donner C'est Sur la longueur Des épisodes Ils font que 42 minutes Donc ça va C'est pas encore Trop violent C'est pas Sherlock Non plus Mais Certains épisodes Veulent explorer Beaucoup trop de choses Et pour le coup 42 minutes C'est Je dirais C'est pas assez Donc Donc ils concentrent Ils concentrent Ils concentrent Il y a des épisodes Où quand on Quand on les regarde On est là Genre Il y a vraiment 42 minutes là Il y en a d'autres On est là Genre Ça fait combien de temps Que je les ai lancés 5 minutes Oh bordel Et donc C'est assez C'est assez dommageable La série Tous les épisodes Sont pas égaux Bon Bien entendu Il y a jamais une série Qui a tous ces épisodes Qui sont égaux Mais Ça Ça manque quand même Il y a des fois Quelques épisodes Qui traînent un peu En longueur On voit qu'ils On sait pas vraiment Si eux Quand ils l'ont écrit Ils savaient Où ils voulaient en venir Ou Si c'est fait exprès Pour parler de beaucoup de choses Donner plein de Plein d'intrigues Ou justement Pas assez Et c'est assez Enfin voilà C'est très 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 bizarre Et c'est un des points noirs de la série Un autre truc Qui par contre est très bien Il s'agit de la musique Il s'agit de la musique Parce que cette musique N'est jamais totalement Elle n'est pas omniprésente Il y a des moments Où vraiment la musique n'est pas là Où on a un silence On va avoir des bruits naturels On va avoir Voilà Pour donner l'ambiance Et il y a d'autres moments Où la série Où on va nous balancer On va nous balancer de la musique La musique C'est un peu de tout Et de n'importe quoi Surtout de la pop je crois Mais La musique Le thème Alors déjà Le thème de Dead Like Me Qui est Qui est bah ça Voilà Pour moi Il y a un autre thème De la série C'est une musique Qui revient très 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 souvent Qui est là C'est une musique Alors C'est très bizarre Parce que c'est une musique Qui bouge beaucoup C'est une musique Qui bouge énormément Et qui pour le coup Elle est mise Dans des moments tristes Et elle vous fera Chialer vos mères Il s'agit de Boumboumba De Métis Qu'on va Voilà On va se l'écouter un petit peu Juste pas très longtemps Pour pas que Youtube M'emmerge Bonjour le bot Youtube Et la musique C'est quelque chose De très réussi La musique Est toujours juste Il n'y a jamais Une musique Qui va être Un peu trop entraînante Par rapport A la scène Il n'y a jamais Une musique Qui va être trop triste Il n'y a jamais Une musique Qui La musique Est toujours juste Il y a un fil C'est une ligne droite La musique Et alors Je ne sais pas Combien de temps Ils ont dû passer A la chercher Moi je sais Que pour mes musiques Je me serais bien Alors là Bien entendu Là où j'enregistre Il n'y a pas de musique Je vais en chier Je vais en chier Alors Yotano Je suis Je t'aime beaucoup Mais je vais en chier Et voilà Bref Deux saisons 29 épisodes plus tard Se termine La série Faute d'audience Malgré 7 awards Dont des Amy Et des Saturn Quand même J'ai envie de dire Voilà Et bah là Les fans sont tristes Parce que la série Se finit avec Plein de points d'intrigue Ouverts Les sépulcreux La mort D'ailleurs La mort C'est un de mes passages Préférés dans la série C'est qui est la mort Pourquoi est-ce qu'elle agit Entre guillemets On sait pourquoi elle agit C'est l'histoire de la grenouille Avec son urne Et puis elle l'a donné au crapaud Et puis le crapaud L'a envoyé Elle l'ignore totalement Et on aimerait bien En apprendre plus Voilà On a toute l'histoire Avec Ray Dans la saison 2 Quand Mason le tue Alors qu'il n'avait pas De petits papiers Et que Ray se transforme Donc en sépulcreux En Graveling C'est génial Mais on aimerait bien En savoir plus C'est dommage Et Pour Finalement Apporter Toutes les réponses A nos questions De fans avides De réponses Ils ont sorti 5 ans plus tard En 2009 Un film Intitulé Dead Like Me Life After Death Si vous aimez Dead Like Me Ne regardez pas ce film Moi je sais que j'ai regardé La série 3 fois Et donc j'ai regardé Le film 3 fois Et 3 fois J'ai souffert Ma race Parce que ce film Est vraiment Nul Il y a Il y a trop de choses Qui sont ratées Alors le producteur C'est Stephen Eric Qui 2 ans plus tard Réalisera The Chaperone The Chaperone Un film merveilleux Avec Paul Levesque Alias Triple H Hein quand même Coucou Et bah pour le coup Pour le coup C'est vraiment C'est vraiment Un super Enfin The Chaperone C'est un super film Et je me demande Comment est-ce que Il est passé D'un film aussi Nul Dead Like Me A un film aussi Bon C'est quelque chose Qui moi M'étonne beaucoup Et bon Bah malheureusement Malheureusement Voilà c'est comme ça Mais le film est vraiment nul Et laissez moi Vous expliquer pourquoi Alors déjà Déjà Mandy Patinkin N'est pas là Rube Rube donc A décidé A refusé de tourner Dans le film Pourquoi Je n'en ai Aucune idée Tout ce que je sais C'est qu'il a juste Refusé de tourner dedans Donc Ils ont fait disparaître Son personnage Voilà Il a eu sa lumière Il est parti Blablabla Content Content Seulement Laura Harris Qui jouait Daisy Adair A elle aussi Décidé De partir Pourquoi Je n'en ai Encore une fois Aucune idée Tout ce que je sais C'est qu'ils ont décidé De la remplacer Par une autre actrice Qui s'appelle Sarah Winter Alors Il y a beaucoup de choses Qui clochent dans ce remplacement Déjà Elles ne se ressemblent Absolument pas Regardez Je vais vous faire Un petit dessin Ça C'est Laura Harris Ça C'est Sarah Winter Est-ce qu'elle se ressemble Même pas un minimum C'est Comme si vous essayez De mettre Jessica Nigri Et une blonde Non Pas une blonde comme ça Non Non Oh Voilà Une blonde Voilà Oh Je vais avoir des problèmes Moi Merde Je ne sais pas qui c'est le monteur Mais c'est un couillon Voilà Le gros Le gros soucis C'est que Sarah Winter Oui Sarah Winter Je sais que tu m'écoutes Je te vois Sarah Winter Je te vois derrière ton écran Tu crois que je ne te vois pas Arrête de te masturber Je sais que j'ai un boule qui est bon Mais arrête de te masturber Sarah Winter Malheureusement Joue Comme Un pied Mais un pied Je vous jure C'est tellement horrible On n'y croit pas une seule seconde Alors déjà Que son personnage de Daisy Est nul Il faut le dire Le personnage de la série Était très bien Parce qu'il avait une évolution Qui était géniale Regardez je me mets à parler Tout en plus Bientôt je vais parler comme ça Et puis vous comprenez Le personnage de la série Était génial Parce qu'il y avait une évolution Il y avait Voilà Ça restait pas la grosse bimbo Ah là là J'aime les voitures Et puis moi J'ai sucé Clark Gable Et puis moi J'ai sucé machin Et puis moi J'ai sucé truc Et puis moi J'ai sucé machin Non Elle évolue Elle devient plus mature Elle devient plus humaine En un certain sens Alors que là Ça redevient la bimbo de base Pourquoi ? Pourquoi vous l'avez fait Redevenir bimbo de base ? Je veux mourir Quand je vois ce film Je veux mourir Quand je vois ce personnage Déjà que le personnage est nul Mais alors son interprétation Est à chier Son interprétation est à chier Il n'y a pas d'autre mot Elle n'est absolument pas crédible Une seule seconde Et c'est dingue Je sais pas d'où elle sort Est-ce qu'elle a sucé le producteur Pour avoir un rôle ? J'en sais rien Je veux même pas le savoir Mais C'est nul C'est nul Et je crache Je postillonne Ouais Tu vois ce que tu me fais faire film ? Oh Bref Pour le coup Le rôle du chef de bande Sera repris par Henry Ryan Cusick Que Mais si Mais regarde Là Ici Là Mais tu Mais me dis pas qu'il te rappelle pas quelque chose Mais si C'est Deathmound dans Lost Oui une série de merde Je sais Mais c'est Deathmound Quand même C'est le seul personnage de Lost Qui avait la classe Quand même quoi Et donc Henry Ryan Cusick Qui va jouer le rôle de Je ne sais plus son nom Je veux oublier son nom Je veux oublier son nom à tout prix Qui sera Le méchant du film Alors je veux bien que certaines personnes aient pu prendre Ray pour un méchant Or Ray n'est qu'une Casualties Comme ils appellent ça en anglais C'est Voilà Ça arrive dans la vie Vous ferez des rencontres avec des mauvaises personnes Et vous allez vous faire baiser dans tous les sens du terme Et au final vous allez en souffrir Ça en fait pas pour autant un méchant C'est voilà C'est une personne parmi les autres qui vous aura fait du mal C'est pas le premier C'est pas le dernier Quand on a des visions de George petite On se dit pas Ah ces filles là c'est les méchantes de l'histoire Non c'est juste des gamines qu'elle a connues Qui ont été méchantes avec elle Effectivement Mais qui sont des parties de sa vie Et pour moi Ray en est une Alors que là Le personnage de Cusick Est vraiment le méchant C'est à dire Il n'y a pas d'autre mot Il n'y a pas d'autre terme Que c'est le méchant Et on va devoir Dans le film Ils vont devoir se battre Contre ce méchant C'est quelque chose Qui n'avait pas été fait contre la série Et je pense qu'ils auraient pu Complètement annihiler ça C'était absolument pas Oh des mains C'était absolument pas utile Et ça servait Mais à rien Et surtout ça a plombé le film Parce que Dans la série Il y avait toute cette intrigue Qui était ouverte Autour de Reggie La soeur de George Qui pensait que sa soeur était en vie Elle pensait que sa soeur était en vie Et à raison Même si elle pensait qu'elle était là Sous forme d'esprit Ou de zombie Ou on sait quoi Et dans le film Ils ont décidé De les faire se rencontrer D'où D'où tu choisis De faire De faire un truc Qui est interdit Clairement C'est Rube l'explique George n'a pas le droit De rencontrer sa famille C'est interdit Ça pourrait être dangereux Et dans le film Qu'est-ce qu'elle fait Hé bonjour Tu es Tu es bien Reggie Je suis ta soeur George Oui Celle qui est morte Hé hé Je vais très bien Et toi comment tu vas Reggie 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 relève-toi Allez c'est pas le temps De faire la maligne Je sais que t'as voulu T'as toujours voulu attirer l'attention Mais relève-toi quand même Non Non tu ne fais pas se rencontrer Les vivants et les morts Bordel de merde Surtout de la famille proche Quoi Oui surtout de la famille proche Tes anciens amis Trucs comme ça Bon de temps en temps Voilà si je peux te rencontrer En prenant une nouvelle identité Mais là c'est genre Bonjour je suis George Je suis morte Hé t'es ma soeur Je t'aime Quoi ? Non film Non Tu n'as pas le droit Tu n'as pas C'est interdit C'est interdit T'as pas le droit T'as pas le droit T'as pas le droit Mais je me reviens postillonner Pour vous dire à quel point ce film m'énerve C'est mon prométhéus Ok je me calme Je me calme Promis je me calme Donc le film Le souci qu'il a C'est de vouloir nous mettre Deux trames d'histoire La première trame Qui sera Les Reapers Contre leur nouveau chef Et la deuxième trame Qui sera George et Richie Ça pourrait bien partir S'ils n'avaient pas essayé D'en faire trop Ce film est Nyan nyan A souhait C'est quelque chose Ça tombe dans Ça tombe dans le pathos Le film Ça tombe dans le pathos Pur et dur C'est Reggie Oh la la Mais c'est mon copain Et on doit se cacher Parce qu'il est populaire Et pas moi Oh Et puis Je l'aime Et je veux pas qu'il meure Et je veux mourir Pour lui Mais va Mais vas-y Mais moi je réagis Mais je réagis comme George La scène de la voiture Où Reggie Commence à aller de plus en plus vite Et puis George lui dit Tu veux mourir Et elle appuie sur le champignon Puis elle y va à fond Elle va pour la tuer Mais moi j'aurais continué Je l'aurais tué Je l'aurais tué Cette branleuse Je l'aurais tué Cette espèce démo C'est pas possible Y'a un moment Où il faut arrêter De se foutre de la gueule Des gens Ou quoi C'est Ah Désolé si je vous explose Les tympans Je vais essayer de finir Quel moment Donc le film Ne fera Je crois qu'il est sorti Non il est sorti Direct en C'est un direct To DVD Il est même pas passé Par la cassini Et rien Il s'est très mal vendu Il a été très mal reçu Par la critique Très mal reçu Par les spectateurs Très mal reçu Par les fans Et au final 2009 marque la mort De Dead Like Me Avec quand même Quelque chose Qui aurait pu Qui aurait pu bien finir Puisque à la fin du film George devient La nouvelle chef Des Undeads Ce qui laisse présager une fin Heureusement Non Parce qu'il y a Ce qui laisse présager une fin Non ce qui laisse présager une suite Pardon Et heureusement Non c'est la fin Ah Non Voilà Voilà Merde Voilà C'était ma feuille Voilà J'aimerais quand même Faire une mention spéciale A plusieurs choses Bon déjà la musique Je vous en parlais Les personnages Le personnage de Mason C'est pour moi Mon personnage favori Je vais dire favorite Bravo Venom Le personnage de Daisy Est très très attachant Et surtout le personnage De Dolores Et oui Dolores J'aime beaucoup Dolores Dolores qui en anglais Est appelée Dolores Herbig Pour Hi I'm Dolores Herbig As in Herbig Brown eyes Et qui en français Est appelée Dolores sa père Pour Enchantée Dolores sa père Comme sa père dieu noisette Et j'ai envie de dire Ça aurait pu mener à des blagues Je pense que Certaines personnes Ont déjà osé Faire ces blagues Dolores sa père Pour Dolores sa père Lipopette Dolores sa père Pour Dolores sa père De Saint-Bien-Ferme Oui J'ai honte D'avoir fait ces blagues Voilà donc Ici se close cette chronique Sur Dead Like Me Elle m'a l'air d'être assez longue Je sais pas Je vais peut-être dépasser la demi-heure Je suis désolé J'espère pas vous avoir saoulé J'espère que Ça vous a donné Envie de Regarder Ou de re-regarder Cette série Et puis Voilà C'est mon but On se retrouve très bientôt Pour un prochain épisode De Serial Killer En attendant Je suis Venom Prenez soin de vous Allez voir des séries Non 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 C'est bon J'ai compris J'arrête de copier Les youtubeurs Ok d'accord Je suis Venom Et puis Bah à plus tard Allez bye Et donc Si vous aimez la musique Qui passe Qui est passée Dans toute cette chronique Vous pouvez découvrir L'album Eclipse De Vince Feld Mon ami de Vince Feld Qui a composé Le générique Et Dont j'ai piqué Les quelques musiques Pour Pour cette chronique Que je piquerai A l'avenir Donc voilà Eclipse de Vince Feld Je vous conseille d'aller Sur Vince Feld Pour découvrir Toutes ces musiques Special shout out Des gros bisous Mon Yota Mon Yota Alors Un autre point Un autre point Hey De la série C'est son scénario Euh Oh putain Ouais